Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode sur Civilisation 6. Alors, le petit éclaireur, on continue à le faire explorer un petit peu l'Amérique du Nord. Ensuite, on est sur la production de notre négociant qui va permettre d'établir une route commerciale avec la cité-état de Vilnius. Donc allez, toi tu continues. On en est où au niveau de nos guerriers, là, ici ? Toi tu fais quoi ? Toi tu as une promotion, mais on va t'envoyer attaquer ce village là-bas. Toi, on t'avait demandé, si je me souviens bien, de revenir ici. Le petit gars, le petit bâtisseur, on va attendre d'avoir débloqué la mine et tout le tralala pour lui faire exploiter un petit peu les cases qu'on a autour. Je pense notamment à cette ressource de cuivre, par exemple. Et tour suivant. Alors, pour l'instant, on est plutôt bien parti. Guerrier, guerrier, guerrier. Donc toi tu vas te fortifier. Alors il y a une nouvelle option qui est apparue il n'y a pas trop longtemps, c'est état d'alerte. Alors j'imagine que ça le fortifie et que dès qu'il y a une unité ennemie à proximité, ça le réveille automatiquement. Donc je vais faire ça. Toi, tu attends encore juste un petit tour, si ça ne te dérange pas. On continue ici. Tour suivant. On va se débarrasser de ce machin-là. Après, on va partir à la conquête de l'Amérique du Sud. Voilà, donc on a plus 50% de production de combats rapprochés à distance, de l'antiquité et de l'ère classique. C'est intéressant parce que nos archers montés sont des unités à distance de l'ère classique. Donc c'est plutôt intéressant et plus 30% pour les bâtisseurs. Donc ce qu'on peut faire c'est que... On va garder ça pour l'instant. Ah non, on va mettre... On va faire ça directement. Pour l'instant on va rester comme ça. Alors, notre petit bâtisseur. Alors le mec là maintenant, il peut faire des mines. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors ici, qu'est-ce qui est intéressant ? La poterie c'est intéressant. Ça permet de faire des casernes ici. Qui donnent plus une nourriture et plus deux habitations. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir une au niveau des dogmes. Alors, on va regarder s'il y a des choses intéressantes. Ceci peut être intéressant. Sans tradition militaire. Hop. En plus, on va l'avoir dans 4 tours. Donc c'est vraiment très peu coûteux. Ici, dans cette ville, on va faire les archers montés. Et avec la nouvelle doctrine en principe, ça devrait être produit en moins de 11 tours. Au prochain tour, on devrait voir déjà une différence. Ça ne devrait pas être à 10. Ça devrait être à moins que ça. Éclaireur, il est où ? Il est là, voilà. Donc les cités-état, si vous les laissez tranquilles, ne vont pas vous attaquer. Sauf si elles sont les suzeraines d'une puissance qui est ennemie à vous. On a ici notre premier négociant. Donc vous voyez qu'on peut établir une route commerciale avec Vilnius. Donc il va nous rapporter 3 heures par tour et une culture par tour. Donc très bien. Allez, établir la route commerciale. Du coup, on optimise une technologie, celle de la monnaie. qui permet de débloquer, de faire des marchés, des trucs comme ça. Des plateformes commerciales. Donc on est passé à 10 tours. C'est marrant, ça. On l'a bien changé, là. Pour les unités navales. Pourquoi c'est une unité navale ? Merde, je me suis planté. Je me suis planté. Alors attendez, 150 pour débloquer. Ouais, parce que là, on est en train de perdre du temps pour rien. Donc c'est celle-là qu'il fallait mettre. My bad. J'ai trompé de carte. Ok, c'est pas grave. On a juste perdu un tour et quelques pièces d'or. Alors, toi. Ici. Vas-y, fais ta mine. Plus 1 en production. Quand on exploite cette carte-là. Donc très bien. Donc vous voyez qu'ici, les archers montés sont passés de 10 à 7 tours. Toi, tu vas descendre gentiment, mais sûrement, hop, vers le sud. Tu vas rejoindre le Mexique doucement. Alors toi, ici, tu vas t'arrêter ici. On va lui faire prendre sa promotion directe, à mon avis. Parce que ça va piquer. À moins que là, on est en victoire mineure. Donc on va plutôt prendre notre promotion. Est-ce qu'on prend notre promotion maintenant ? Non, c'est intéressant plutôt de garder la promotion pour plus tard. Pour le tour d'après. Parce que lui, j'imagine qu'il va nous attaquer. Après, on se heal avec la promotion et on le défonce. Ça me semble un petit peu plus cohérent. Alors là, on voit que pour construire une ville dans cette zone-là, c'est pas forcément top délire. Donc ça, ça va être compliqué. L'Amérique du Nord n'est pas très riche en termes de ressources, du moins sur le jeu. Ici, on a eu un spot de départ plutôt sympathique. Vous savez quoi ? On peut le défoncer, là, ouais. Et ça va nous soigner, voilà. Pour ça, cette civilisation-là, donc l'Empire Sith, elle est un peu abusée, quoi. Parce que si vous vous arrangez pour détruire une unité, ça vous soigne. Vous avez les promotions qui peuvent vous soigner aussi. Donc c'est... En début de jeu, du moins, c'est assez sympa, quoi. Vous voyez qu'ici, notre petit caravane construit une route qui va jusqu'à Vilnius. Alors, on a débloqué ça et ça, d'accord. On va pas changer de doctrine pour l'instant. Choisir un dogme. Alors, on part sur quoi ? Prophète illustre, savant illustre, production... 15% pour les merveilles. Hum. Allez, on va partir sur main-d'oeuvre nationale. Toi. Alors, t'es plutôt dans l'impasse. Du coup, on va te prendre ta promotion maintenant, ce qui va te donner plus de dégâts. Et du coup, on passe en victoire pour le prochain tour. Toi, tu vas descendre ici gentiment, mais sûrement. On aura nos archers montés dans 3 tours. Et si vous vous souvenez du bonus de Tom Riss. Tommy Riss, pardon. On a... A chaque fois qu'on produit une unité d'archers montés ou une unité de cavalerie légère, on en produit en fait 2. Donc c'est vachement intéressant. Allez, on va se débarrasser de ça. Et il a fait la connerie de nous attaquer, du coup. Oh, t'es sérieux, il reste rien, là. Qu'on continue. Donc, ok, on va descendre là, côté Mexique. De toute façon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans ce coin-là. Qu'est-ce qu'on va faire en production une fois qu'on aura nos... Ah bah, on va avoir la caserne, le grenier à produire. Voilà, très bien, ça tombe bien. Alors ensuite, euh... Cavalerie lourde, nous, ça ne nous intéresse pas du tout. J'ai envie qu'on parte sur l'astrologie pour commencer à taper un petit peu dans la religion de façon à au moins avoir une religion pour contrecarrer éventuellement les autres s'ils se mettent à faire de la religion parce que ça, c'est une des choses les plus emmerdantes à faire. Vous voyez qu'en termes de science, on n'est pas bon, mais pas bon du tout. Donc, il faudra garder ça. What ? Pourquoi t'as fait ça ? Bon, c'est pas grave, plus de peur que de mal, le machin est revenu ici. Donc, on va voir nos deux archers monter ici. Qu'est-ce qu'il reste ? On a l'éclaireur ici. Tour suivant. Donc, on va voir. Il va falloir penser aussi à faire une deuxième ville parce qu'une ville, c'est bien trop peu en termes de science. Plus vous avez de villes et plus vous avez de science et de culture. Alors, soit on fait un grenier, soit on fait un bâtisseur, soit on fait un colon. On va faire un grenier, quand même. Donc, ça sera fait. Toi. Alors, je me demande un truc. A partir de quel moment ? T'as une portée d'attaque, d'accord. Donc, hop. Voilà, donc on va le laisser, lui, courir après l'éclaireur. Toi, on va t'emmener à la découverte de l'Amérique du Sud. Et toi, ben, alors. Qu'on regarde un petit peu en termes de colonies éventuelles ce qu'on pourrait faire. C'est pas la folie. On voit que là, les cases vertes, elles sont pas nombreuses. Les ressources, c'est pas fou non plus. Donc, c'est ça qui est embêtant en Amérique du Nord, c'est que, si le seul endroit où ça aurait été intéressant, c'est de foutre une ville dans, peut-être dans ce coin-là. Mais il y a déjà Vilnius, et on en a besoin pour se faire de l'or. Donc, je pense qu'il va falloir partir à la découverte de l'Amérique du Sud. Pour pouvoir établir un petit peu tout ça. On a accès à ce riz-là, ouais. Ouais, écoute, je pense que c'est plutôt une bonne idée. On va mettre toutes nos forces, on va les emmener tous découvrir un petit peu. Donc, il y a encore un barbare ici, d'accord. On va partir à la conquête de l'Amérique du Sud. Pour l'instant, on est tranquille, hein, sur notre petit continent, là. On a... Ah tiens, il y a une mine de cuivre ici. Ouais, mais c'est en plein milieu du désert. Qu'est-ce que tu veux exploiter autour ? La ville, elle va ressembler à rien, après. Donc, toi, tu vas pourrir ce mec-là. Voilà, très bien. Toi, tu continues ta progression de ce côté-là. Toi, toi, de ce côté-là. Tour suivant. Donc, il va falloir aussi rapidement viser la navigation de façon à pouvoir naviguer avec nos unités et changer de continent. Parce qu'une des meilleures façons d'empêcher un ennemi de remporter la victoire, c'est tout simplement de causer sa défaite. Du coup, c'est intéressant de pouvoir se déplacer. Toi, tu passes ton tour. Toi, tu continues par ici. On voit qu'il y a un petit guerrier ici, donc il y a certainement un village dans le coin. Il y a nos archers qui arrivent. Alors, toi, tu es en train de produire un grenier. Et je pense qu'après, il faudra lui faire faire un colon. Ou aller s'emparer d'une ville ennemie. Tiens, toi, tu viens ici. Toi, tu vas te mettre un peu en retrait histoire de te protéger. Toi, tu vas venir en renfort. On passe le tour. En termes de ressources, c'est vraiment pas ouf, là, dans ce coin-là. C'est dommage parce que, du coup, on va voir une ville isolée ici. Et bon, c'est pas grave. Toi, tu vas venir attaquer ici. Voilà. Toi, tu peux pas aller plus loin. Toi, tu vas rester dans ce coin-là. C'est très bien. Alors, dans 5 tours, là. Hop, ok. Alors, toi, tu vas te mettre ici. On voit qu'il y a un village barbare. Il y a un autre guerrier ici dans le coin. Donc, allez, on progresse. Peut-être qu'au niveau du Mexique, ici, on pourra faire une ville. Est-ce que c'est intéressant ? Il y a pas mal de nourriture ici. Il y a quelques ressources précieuses. Peut-être faire une ville ici, là, en fait. On va essayer d'aller explorer un petit peu plus loin pour en savoir plus. Ok, alors, tour suivant. Alors, toi, tu vas attaquer ça. Toi. Alors, mes deux unités ont des promotions. Ça va être le problème. Il faudra trouver du temps, un tour blanc, pour leur mettre leur promotion. Lui, du coup, va servir à fortifier notre prochaine ville. Je pense qu'on va la foutre ici. De toute façon, il va falloir faire une autre ville. Ça va devenir important, sinon on va se faire déborder en termes de science. Ok, pour l'instant, on reste comme ça. En termes de doctrine, alors, qu'est-ce qui est intéressant ? Il faudrait aller viser une doctrine qui... Voilà, il faudrait aller viser cette doctrine-là, qui va permettre d'avoir beaucoup... Ces gouvernements-là, pardon, autocratie, oligarchie, république, classique, qui vont permettre d'avoir deux fois plus de doctrines disponibles. Donc ça, ça va être intéressant. Ici, nos archers montés. On va les faire continuer. Le village, pas le voyage, pardon. Et là, il y a encore des unités un peu plus loin. On va aller là. Toi, mon petit con, hop, tu viens. Alors, un, deux, trois. Attendez. Bananes sont là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. De toute façon, quel que soit l'endroit où on va se foutre, soit on n'aura pas les bananes, soit on n'aura pas le cuivre. On va plutôt garder le cuivre, à mon avis. C'est plus une... Du coup, il va venir se fortifier. Ici, on fera la villa, je pense. Un, deux, trois, on aura accès au crabe. Ok, donc on va faire ça. Choisir une production. Ici, un colon dans cette tour. Un bâtisseur. Hum. Je pense qu'on va faire un bâtisseur, puis un colon. Parce qu'il faut que la ville se développe un petit peu plus que ça en créant des activités. On voit qu'on en manque ici. Tout, 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 tout. On en est où ? On en est là. Ok. Donc, à partir de là... C'est simple. Toi, tu vas attaquer ça. Et on voit que comme on attaque à distance, on ne se prend pas les dégâts. Toi, tu vas venir terminer ça. Voilà. Toi, est-ce que tu peux continuer encore un petit chouille ? Voilà, parfait. Tour suivant. Je ne crois pas à l'astrologie. Alors, l'astrologie. On va pouvoir faire des lieux saints et des hôtels. Estonage. Alors, l'irrigation, on va en avoir besoin. De façon à aménager nos ressources. Comme, 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 comme. On n'en a pas encore ici. Mais, par exemple, les bananes, s'il faut de l'irrigation. Bah, le tabac, il faut de l'irrigation. Donc, ici, on en a une. On en a une autre, ici. Alors, toi, tu vas te soigner en tuant ça. Ah, merde ! Il lui manque un petit bout de rien du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va commencer à le faire aller vers là-bas. On va lui faire prendre sa promotion tout de suite. Tu vas prendre celle-ci, voilà. Toi, tu peux continuer. Je pense pas qu'il vienne nous attaquer avec son éclaireur. Il est trop stupide pour ça. Donc, toi, allez, tu te débarrasses de ça et tu te soignes, voilà. Toi, tu te débarrasses de ça. Nickel. Toi, tu continues ton exploration et on tombe sur un connard. C'est une honneur de vous rencontrer, il semble que les esprits, que les grands esprits s'attirent en fin de compte. Ah ouais, je sais pas quel autre grand esprit tu parles. Donc, c'est un honneur de vous rencontrer, bien sûr. Et on aimerait goûter à ton hospitalité avant de te pourrir la gueule. Parce que c'est toujours mieux comme ça. Donc, bah, on a le Brésil, juste en Amérique du Sud. Pour le coup, il est bien placé. Les sites, je pense pas qu'à la base, c'était en Amérique du Nord. C'est pas grave. Donc, on a nos... Malheureusement pour le Brésil, il est sur notre chemin. Donc, bah, tant pis pour lui. Et, bah, ces villes, ça va devenir les nôtres. Donc, alors. C'est important de vous débarrasser des mecs qu'il y a sur votre continent, je trouve. Et la limite, les mecs des autres continents, vous les laissez tranquilles. Sauf si vraiment, ils sont menaçants pour une des victoires. Alors, le guerrier, on va le foutre ici. Et du coup, ouais, on a un bâtisseur. Après, il faudra absolument faire un colon. Toi, hop, c'est le tour suivant, j'avais pas vu. Ok, petit bâtisseur. Donc, le petit bâtisseur, tu vas pouvoir faire une mine ici. Dans la ville, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un colon. Toi, tu vas poursuivre. Toi, tu vas t'emparer de ça et du peu d'or qu'il y avait. Alors, est-ce qu'on va pouvoir passer ? Je pense qu'on va devoir lui déclarer la guerre directement, malheureusement. Enfin, malheureusement pour lui, surtout. Parce que sinon, on va être emmerdé, là. On peut pas passer, en fait. Là, il y a la cordillère des Andes. Et c'est un vrai enfer à passer, en fait. Donc, toi, tu ne peux plus bouger. Toi, tu peux guère bouger non plus. Tour suivant. Hop. Production. Ouais, t'es bien gentil, mais je suis un peu coincé, là. J'ai pas lui déclaré la guerre dès maintenant, quand même. Hum. Parce que là, réellement, il est chiant, en fait. Je peux pas passer, là, tant qu'il a son éclaireur. Hum. On va voir s'il dégage son éclaireur. Et puis, sinon, bah, moi, je veux passer, hein. J'aime pas quand on met des murs et des frontières, hein. Donald Trump dédicace. Donc, on va devoir lui pourrir la gueule. C'est aussi simple que ça. Alors, tour suivant. Du coup, après le colon, je pense qu'on fera d'autres archers monter pour venir lui pourrir la tronche. Vos troupes marchent trop près de nos frontières. J'espère que c'est seulement pour admirer le paysage. Ah, bien sûr. Pourquoi d'autres ? Pourquoi d'autres, j'aurais des troupes, si ce n'est pour admirer le paysage. Mes troupes ne font que passer. Voilà, mes troupes sont là pour admirer le paysage. Alors, est-il seulement possible d'être aussi naïf ? Du coup... Je suis quand même tenté d'aller lui pourrir la tronche, en fait. Ça risque d'être tendu, quand même, mais en même temps... Allez. Ah, tiens, t'es une petite... Bon, tour d'après, parce que lui, il a une petite promotion. Hop là. Voilà. Toi, ben, tu ne peux rien faire, parce qu'on est un peu coincé. Le petit bâtisseur, qu'est-ce que tu veux nous faire ? Pour ça, il faut de l'irrigation, donc tu vas attendre encore un petit chouille, si ça ne te dérange pas. Hop. Allez, déplace ton éclaireur, que je puisse avancer, là. Il semblerait qu'il ne m'écoute pas. Du coup, on va devoir employer la manière forte. Alors, je me demande un truc, là, c'est... Servidé, ressources bonus. Alors, est-ce que, si on va dans la ville et qu'on achète... Cette ressource-là, celle-là... Comme ça, on va pouvoir utiliser notre... Alors, il va aménager la case des servidés, après, il ira aménager la case de... De ferme, ici, de blé. A créer une ferme sur une ressource, vous voyez, là, par exemple. J'ai mal joué, j'aurais dû lui demander d'aller faire ça en premier. Ah, tiens, on peut aller de l'autre côté, maintenant. C'est nouveau, ça. Toi, tu vas venir ici, comme ça, tu l'empêches de passer. Ça, c'est drôle. Passe ton tour. Toi, bah oui, mais si je te demande de faire ça, ça ne va pas le faire. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Ce qu'il va falloir viser aussi, après, ça va être les catapultes. De façon à pouvoir pulvériser les éventuels remparts que les villes auront mises entre nous et la victoire. Toi, tu vas venir ici, toi, tu viens ici. Toi, tu es parti où, là, du coup ? Mais du coup, ça n'a plus aucun intérêt d'aller faire ça, puisque dans trois tours, on a déjà le temps d'y aller. Tu vas continuer là-bas, quand même, finalement. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour ce deuxième épisode. Donc, on a découvert notre nouveau voisin de Brésil. Et, à mon avis, bah, ça ne peut plus durer, quoi. Il ne peut pas s'établir, là, ici, sur notre continent. Nous, on veut toute l'Amérique pour nous. Donc, je pense que dans le prochain épisode, on envisagera une offensive sur le Brésil. Au moins, sur cette ville-là, j'imagine qu'il en a d'autres, puisque ce n'est pas sa capitale. Le Porto Alegre. Oups, là. Euh, non. Au revoir. Allez, à tchou-tchou, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien. Et à tchou-tchou.